Bonjour et bienvenue, on est de retour pour plus de Starfield en NG+, plus 1, on est à la suite. Bref, dans tous les cas, j'ai un peu joué sur les côtés. J'essaie déjà de récupérer un meilleur vaisseau. Et regardez qui est de retour, on a Barrette, on a le bon vieux Barrette. Donc ça c'est le Barrette de cet univers, c'est pas le nôtre. Et ce qui est marrant c'est que quand on lui parle, en fait j'ai fait, vous voyez aussi que j'ai fait la quête du Mantis, évidemment. Mantis je crois que c'est une des quêtes les plus simples, parce que c'est la quête qu'on va récupérer très très vite, c'est extrêmement simple. Il faut tout simplement récupérer un bout d'écriture qui vous explique où est la base de Mantis et c'est bon. Et il y en a plein tout le long du jeu en fait, donc c'est impossible de manquer. Et j'avoue qu'elle n'est pas difficile du tout, franchement, et vous récupérez donc un vaisseau et l'équipement. Et j'avoue qu'au final l'équipement en fait c'est utile parce que si on regarde là, j'ai maintenant 270 de physique, on est entre 270 et 220. Alors qu'avec l'équipement de Astrien, on est à 164. Donc voilà, c'est un peu le problème, c'est pour ça que je prenais extrêmement cher. Donc du coup, Mantis. Et après j'ai trouvé aussi un meilleur casque. Vous voyez, il est un tout petit peu meilleur. Et en plus il y a deux fois caméléon sur Mantis, donc ça sert un peu à rien. Mais voilà, j'ai récupéré ça, donc maintenant on a un peu plus de défense et tout. Pour les armes, j'ai 4 armes, enfin 3 honnêtement, j'ai mis le cocher aussi en quatrième, juste pour avoir un truc pour équiper. Mais j'ai vendu pas mal d'armes, j'ai acheté pas mal de munitions du coup, donc j'ai une petite réserve et tout. Et j'ai donc trouvé un Big Bang en or. Donc du coup, honnêtement, je peux faire tout le jeu avec. Franchement, il faut l'avouer, on peut faire tout le jeu avec. J'ai un Magsheer et j'ai un AA99. Et le cocher à côté, j'ai un peu de soin, j'ai récupéré un peu de soin. Et c'est à peu près tout, j'ai des jolis magazines aussi. Voilà, et en gros, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé sur... Alors attendez, parce qu'à chaque fois, j'oublie les noms, donc je préfère regarder. Donc c'était Narion. Narion, et vous allez du coup sur Vectera, donc c'est la première planète où on débute le jeu. Et il y avait en fait Barrette, il y avait Lynn, il y avait Heller aussi, et tout ça. Donc c'est comme ça que j'ai récupéré Barrette. Et Barrette, en fait, on pouvait lui parler, parce que des fois, on a des conversations où il y a écrit entre parenthèses, genre par exemple, vous savez, connaissance des vaisseaux ou des trucs comme ça, mais là, il y a Astrien. Donc en gros, on va agir par rapport à ce qu'on sait déjà, en fait, de l'univers précédent. Par exemple, dans Mantis, il y a un mec, à un moment, qu'on rencontre, si vous vous rappelez, et il nous trahit au bout d'un moment. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait écrit Astrien, je vais vous tuer car je sais que vous allez me trahir de toute façon. Donc c'est ce qui s'est passé, je l'ai tué. Donc voilà, ça c'est sympa, et avec Barrette, j'ai pu lui parler. Et ce Barrette aussi veut récupérer un pouvoir. Et du coup, je vais être honnête aussi, j'ai un peu un problème où Vladimir encore ne veut plus me donner de temple, encore une fois, c'est chiant. Donc je vais devoir avancer dans l'histoire et récupérer les artefacts. Mais par contre, Barrette m'a donné ça. Donc il veut aller au temple Sigma et tout, donc il veut récupérer aussi un pouvoir, donc ça c'est cool. Donc, voilà. Pour les vaisseaux, je vais vous montrer un peu. Pour les vaisseaux, donc j'ai récupéré le Razor Leaf, du coup, de la quête de Mantis, et je l'avais un peu modifié en fait. J'ai rajouté des bons modules en fait. Bah attendez, on va faire ça. Genre labo avec l'atelier, parce que c'est pas le Razor Leaf normal, c'est moi qui l'ai un peu modifié. Donc j'ai ça, ces trucs là j'ai rajouté. Après j'ai rajouté un meilleur bouclier et tout ça, parce que le bouclier était assez bas. Et j'ai rajouté aussi des meilleures armes. Donc on a ça, et on a les EMP et tout ça. Pas les électromagnétiques, les EM. Et du coup, nettement plus facile honnêtement pour combattre que celui du Désastrien. Franchement, nettement, nettement plus facile. Donc du coup, ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai combattu quelques... J'ai fait des missions, enfin non, j'ai pas fait des missions, mais j'ai combattu des trucs au hasard en fait, en passant d'une planète à l'autre. Et j'ai pu récupérer un Yéna des Spatiards. Je vais les appeler les Spartiades, désolé, encore une fois. Mais voilà, donc j'ai récupéré ça, donc c'est un classé sur le coup, donc je suis assez content. Il a une bonne cargaison 1500 et il a 952 de bouclier. Donc ça c'est le truc de base, donc voilà, ça c'est plutôt sympa. Donc on va pouvoir l'améliorer et tout, et comme ça je vais pouvoir faire quelques petits trucs. Donc ce qu'on va faire aussi, c'est que je pense qu'on va vendre... Alors le problème encore une fois, c'est qu'on peut pas transférer les choses, parce que j'avoue que j'ai balancé, je crois, 50k en fait dans le Razor Leaf, mais peut-être même un peu plus. Mais bon, ça m'a permis de tenir bon contre des Spartiates, bref, contre les pirates, alors qu'ils étaient 3 ou 4 en fait en même temps et au corps à corps. Donc c'était extrêmement difficile, donc je suis assez content d'avoir fait ça juste avant. Mais maintenant, c'est vrai que vu que je peux pas, voilà, transférer les trucs, parce que là il y a des niveaux A, des classes A, mais c'est des classes A en fait qui demandent pas mal d'argent qui sont chers, parce qu'en fait ils demandent conception de vaisseau rang 4. Vous voyez en bas à droite. Bon, en bas à gauche, pardon. Donc du coup, ouais, c'est un peu embêtant de toujours pas pouvoir transférer ce truc-là, donc je pense qu'on va tout simplement le vendre et c'est pas la bonne, voilà, la bonne option. Donc on va devoir le vendre, je pense, pour me faire un peu d'argent, on va récupérer 20 000, c'est pas énorme, énorme, mais bon. Au moins c'est fait. J'ai pris la même truc. Montrez-moi les vaisseaux que vous avez à vendre. Voilà, très bien. Vendre, et on va vendre celui-là. Voilà. Celui-là on peut pas le vendre normalement. Voilà. Et le frontière aussi, sauf si on va sur un... Une base. Donc voilà, pour le moment on va réutiliser le Yena. Et on va un peu le pimper, parce que je voulais un peu le montrer vite fait. Donc on va juste passer 5-10 minutes à pimper le truc vite fait. Et voilà. Donc il a... Honnêtement, lui il me défonçait, il me défonçait, parce qu'après j'ai regardé en fait, il a des trucs, il a vraiment des bons trucs. En fait c'est que du classé évidemment, parce que c'est un classé le vaisseau. Il a ça, c'est 45 sur les boucliers, ça fait super mal. Bon par contre, à chaque fois c'est du corps à corps. Mais dès que vous approchez du truc, vous vous faites défoncer la gueule quoi. 43 sur la coque, et après il a de l'électromagnétique aussi. Donc vraiment pas mal. L'électromagnétique on peut... D'accord, ok. L'électromagnétique on peut peut-être le garder. Mais après, vu qu'on a du C, je ne dirais pas non pour repasser en fait au canon. Au canon un peu que j'utilisais. Donc euh... Alors c'était quoi ? Là on a quoi ? Ça c'est quoi ? C'est des missiles ça ? Ça c'est... Cadence de tir 1,5. Je crois que honnêtement mes préférés c'était ceux-là. Parce que du coup, ils se rechargent très vite. On n'a pas vraiment besoin de... Pas de problème en fait pour la recharge. Il n'y a pas de temps mort en fait. Vous pouvez constamment tirer. Et ils font très mal. Et ils sont puissance 3. Donc du coup on peut en mettre 4. Ça aussi la puissance est important. Mais après techniquement il y a mieux. Peut-être pas là, peut-être pas ici. Ça c'est quoi ça ? Ça c'est des tourelles automatiques. Non on va prendre ceux-là. Ouais je crois qu'on va prendre ceux-là. C'est 38 sur les coques et boucliers. Ceux-là ils font plus mal mais c'est à 1100 de portée. Et ceux-là c'est à 3800. Donc du coup, voilà. On va faire ça. On va faire ça. On récupère un tout petit peu d'argent. C'est pas beaucoup mais... C'est déjà ça. Je vais juste... Pour le moment on va dire pimper le vaisseau en arme en fait. C'est surtout ça. Vous voyez déjà on est à 24k. C'est juste pimper le vaisseau en arme. Pour qu'il fonctionne bien. Putain ça fait déjà super cher. Il faut que j'augmente le bouclier. Il faut que j'augmente le moteur aussi. Alors ça c'est des réservoirs. Ça c'est le moteur. Non c'est pas le moteur. Le réacteur pardon. Il est où le réacteur ici ? Ça c'est les réserves. Ça c'est quoi ? Ça c'est du carburant. Ah ils ont 4 trucs de carburant. C'est sympa. Honnêtement aussi ce système là de jouer comme ça. De récupérer des vaisseaux et tout ça. Et de les pimper en fait un peu sur le moment. Pour pouvoir faire des missions. Pour pouvoir avancer et tout. C'est vachement sympa honnêtement. C'est vachement sympa. J'ai l'impression de relancer le jeu. Mais toujours d'avoir le personnage en fait. Vous voyez c'est ça aussi. Un truc par exemple que je ne pouvais absolument pas faire dans Fallout 4. C'est faire un deuxième personnage. Une fois que j'avais mis genre 200 heures dans le premier. Mais jamais de la vie. J'ai essayé pourtant. J'ai essayé. Jamais. J'ai jamais pu faire un deuxième personnage. J'avais joué une heure ou deux heures je crois. Et j'avais abandonné. Je me suis dit non mais je ne vais pas refaire le truc. Ça ne va pas la tête. Donc là on a l'astromoteur. Là on a donc le réacteur. Donc c'est un énergie générée 18. C'est très bas pour un C. Après il est résistant. Il a beaucoup de coque. Donc on va enlever ça. Donc vous voyez. Et ça c'est un truc que je ne pouvais absolument pas. Même à me donner des niveaux et tout ça. De tout refaire comme ça et tout. Dans Fallout 4 je ne pouvais pas. C'est impossible. J'avais trop du mal à faire ça. Mais là c'est différent. Là c'est différent. Surtout qu'on zappe pas mal de choses et tout ça qui sont chiantes. Donc 38. On a le 40. Celui-là il coûte méga cher. C'est 72K. J'ai combien de niveaux crédits ? 75K. C'est chaud. C'est chaud parce qu'il me faut aussi un bouclier en fait. Il me faut un bouclier. Donc là on a quoi ? 29. Je veux un truc qui soit potable quoi. Là on passe de 18 à 24. Il faudrait un 30 minimum je dirais. Je dirais un 30 minimum. Puis après je passerai au 40. Quand j'aurai un peu plus d'argent. Si jamais j'en ai vraiment besoin. Je dirais celui-là. C'est 50K. Je dirais que celui-là c'est pas mal. Et il y a ça. Ça on va le mettre. Je peux enlever ça ? Ah oui mais il me faut des... Il n'y en a pas ici. Merde. J'essaye de le copier. Mais non ça ne veut pas. Donc on ne peut pas. Du coup on pourrait mettre ça là. Ça il y en a. Ça va deux. Voilà. Comme ça là honnêtement là on est... On repart un peu sur comment je jouais moi. Donc ça ça va. Alors on a la puissance qui a été augmentée. C'est bien. Et il nous faut un bouclier. Je ne sais pas où il est le bouclier ici. Il y a aussi plein de trucs que je vais enlever plus tard. Mais là c'est juste pour aller un peu plus vite. Pour que ça soit fonctionnel quoi. Il est où le bouclier ici ? Je ne le vois pas. C'est quoi ça ? C'est de la décoration. Où est le bouclier ? C'est marrant de devoir chercher comme ça des fois. Il doit être caché j'imagine. Alors ça c'est l'astromoteur. Là aussi on a des soutes. C'est pas mal. On pourrait en rajouter. Honnêtement je pense que c'est un bon vaisseau en fait ça. Alors c'est un peu le vaisseau Comac. Le machin il est très gros. Après par contre il n'a pas les meilleurs réacteurs. Ça c'est simple pour lui. C'est quoi c'est ça ? Coiffeur. Je dois être aveugle. Je pense que je vais passer dans l'amélioration pour voir le bouclier. Où est le bouclier ? Parce que je ne le trouve pas là. Après l'intérieur est ultra méga grand. En plus il y a genre le centre. Non un des côtés c'est genre trois étages. Puis après il faut prendre une autre échelle. Et ça fait encore deux étages. Donc c'est très très galère honnêtement de se balader dans le vaisseau. C'est vraiment pas un truc que j'aime. Mais voilà c'est une bonne base je pense. Donc c'est un 680. Alors il ne reste plus grand chose. Total je suis à 43k. Oh merde ! Ah ouais j'avais pas vu. Ah ouais d'accord. Ouais on va devoir faire un peu moins cher je pense. Ah ma mamie ! Alors... Alors j'avais dit quoi ? 680. Non mais là je ne vais jamais pouvoir mettre en fait. Non mais je ne vais jamais pouvoir mettre... Je n'ai pas assez de crédit. Putain ! Ah il nous a coûté cher le moteur. Ou alors on ne met pas de nouveau moteur. Ou on met un moteur encore plus petit. Euh... Putain 30. Ouais mais 30 honnêtement c'est bien. Je n'ai pas vraiment envie de... Qu'est-ce qu'on peut enlever ? Putain le machin quoi. Bon là il passe de toute façon. Là il passe. On ne met qu'un seul. On ne met qu'un seul pour le moment. On ne met que ça. Alors. Alors les rayons distributeurs. Et là on met du silencieux. Voilà. Au moins là honnêtement on fera mal. Honnêtement on fera déjà mal. Et on pourra tirer de méga loin. La mobilité elle merde un peu. Mais ce n'est pas grave. Équipage 7. Ok. Avertissement. Fais voir c'est quoi les avertissements. Ouais ouais ouais. Les moteurs ils sont... Ils pêchent un peu. Voilà. On n'a plus d'argent. On n'a plus d'argent. Aussi. Une habilité. Il faut absolument que je prenne. C'est ça en fait. La régénération. Parce que j'avoue que entre les combats. Quand on est un peu limité en soins. Le fait de devoir se soigner en fait. Pour se remettre de la vie entre les combats. C'est très très agaçant. Moi je pouvais. Je n'avais pas besoin de le faire. Parce que j'avais un équipement en fait. Qui faisait ça. Mais du coup là il me faut ça en fait. Il me faut régénérer. Il me faut la régénération automatique. Il me faut absolument ça. Je suis allé me renseigner du coup. Pour aussi Andrea. Et Sam. Alors apparemment les gens de ce qu'ils ont dit. Ils apparaissent quand on avance dans l'histoire. Donc c'est cool. Donc ouais. On va aller récupérer un temple. Pour le moment. Et après on va aller. Récupérer des artefacts. C'est parti. Ah oui j'ai trouvé aussi une marchande. Je ne l'ai pas pris en vidéo. Ah merde attendez. Ouais ouais je sais. Ah oui le jeu me remet les... Les euh... Ok on est bon. Me remet les tutoriaux. Je ne sais pas trop pourquoi. Ce n'est pas trop trop grave honnêtement. Je dirais pas non à des crédits. Qu'est-ce qu'il y a de là pour discuter ? Tu ne peux pas rester ici. Gavin all day. Faisais. 4500. Eh oh les gens vous arrêtez ? Vous ougeulez-tu ? Faites comme si j'étais pas là. Faites comme si j'étais pas là. Oui en fait y avait tout qui était dans le ASM du coup aussi c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai pris cher. Et j'avais mon bouclier qui était pas au max. Je suis allé récupérer... Bah vous voyez de toute façon j'ai mon bouclier qui a un point vert là. Je suis allé récupérer Amari. Parce que je suis allé voir en fait sur Cheyenne là dans le système de Cheyenne s'il y avait SAM et tout ça. Et je me rappelle qu'il y avait Amari et lui la système bouclier 3 qui est extrêmement utile. Donc du coup c'est pour ça que je l'ai pris. Il m'a coûté un peu cher aussi. Mais voilà pour le moment on a ça. Donc c'est bien. Par contre j'ai l'impression que la soute elle est vide. Ok je vais voir un peu. Ah non non ils nous ont tout mis ok. Alors attendez parce que du coup j'ai peut-être... Non euh... Il y a du... J'ai deux pièces. Ah j'en avais plus des pièces. Il faudrait que j'en achète. J'aurais dû peut-être demander des pièces de réparation. Par contre il faudrait que je vende tout ce qu'il y a dedans. Ah il y a même un micro gun. C'est sympa. Ça c'est quand j'avais combattu les... Ça c'est Berserker. Moi l'armure elle est plus dégace. Ah on a un pistolet aussi de Varun. Il faudrait que je fasse le tri aussi. Parce que ça c'est quand j'ai... Combattu du coup ce qu'il y avait dans le vaisseau quoi. Les ennemis. Les cadavres en fait. Et du coup je les ai laissés. Donc tout ça il faudra qu'on le vende et tout. On peut jeter ça ? Jeter dans le vide. Ça aussi jeter dans le vide. Très bien. Parce que de toute façon on ne peut pas le vendre. Ça c'est mon inventaire. Très bien. Parfait. Non mais voilà. Vous avez vu que ça se passe bien honnêtement avec les armes qu'on a mis là. Les canons là. Vous avez vu on leur tire de super loin. On leur fait méga méga mal. Parce qu'on en a 4. Donc ça c'est cool. C'est honnêtement le... J'ai envie de dire honnêtement si vous voulez un vaisseau qui n'est pas trop cher. Allez 100k. 100k c'est pas très difficile à faire comme vous connaissez le jeu. Mais avec 100k vous faites un truc avec des... Des tirs à particules là. Et hop. Honnêtement vous êtes bingo. Y'a pas de problème. Y'a pas de... Y'a pas vraiment grand chose à changer. Je suis en train de me demander si Barret du coup il est pas lié... Il est pas lié tout simplement en fait à un temple. Et à chaque fois il va falloir récupérer Barret. Et lui demander s'il veut aller récupérer un temple. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour un des pouvoirs. Je me demande si c'est... Si on va pas être tout le temps de... Forcer en fait à devoir faire ça. Ça ça m'embête. Ça m'embête. Ouais ça m'embête vite fait quoi. Faut juste que je me rappelle à chaque fois. On entend les oiseaux. J'ai augmenté le jetpack. Enfin l'habilité du jetpack. Je sais pas si j'en ai parlé. Peut-être que je suis en train de glisser. Comme ça on a le... Le double... Ah putain j'arrive pas. J'arrive pas à passer. On a le double du contenu du jetpack. C'est quoi là ? C'est l'espace en soleil. Par contre on a un jetpack normal. Il faudra un équilibré. Il nous faudra un équilibré honnêtement. Très bien. Très bien. Mais ouais honnêtement c'est super cool de pouvoir refaire le jeu comme ça je trouve. C'est ce qui manquait dans les... Parce que tous les jeux maintenant. Tous les jeux font du NG+, du Game Plus et tout ça. Genre on garde ce qu'on a découvert ou des récupérés et tout ça. Et Bethesda... Ils font ça. Certains studios de Bethesda font ça. Pas tous. Genre Bethesda eux-mêmes. Enfin le studio on va dire principal. Skyrim, Fallard et tout ça. Ils n'ont jamais fait ça je crois bien. Doom. Doom oui. Mais il faut tout recommencer de toute façon. Je ne me rappelle plus comment ça marche. Mais là du coup d'avoir ça honnêtement c'est plutôt fun. Parce que je trouve que c'est bien fait. Sois parallèle 3. Sois parallèle 3. On va zapper un peu hein. Ah ça c'est bête on ne peut pas. On ne peut pas genre zapper. Genre comme quoi on était déjà au courant. Ça c'est un peu bête. Bienvenue à bord. Après c'est vrai que nous on connait l'histoire de Barrette. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un bateau de Starborn. On peut le faire. On va. On va. Allez c'est parti. Euh. J'ai parlé d'une vendeuse. Je crois que je me suis coupé. Parce que je veux parler d'autre chose encore. Oui oui. Il y a une vendeuse astrienne. Que vous pouvez rencontrer en fait en NG+. Je l'ai rencontré. Donc c'est une astrienne. Comme nous évidemment. Qui est passée dans l'unité et tout ça. Mais elle a abandonné le fait en fait de devoir tuer tout le monde. Pour récupérer des pouvoirs et tout ça. Et du coup elle fait la marchande. Donc c'est assez intéressant. Y'a un truc qui me tire vers moi. Il y a un truc qui me défonce. Il avait créé un double. C'est ça qui était en train de me défoncer. Ouais bah du coup il a le même pouvoir parce qu'il vient là en fait. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Allez let's go. Parfait. 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 On va garder Barrett avec nous. Alors on a fait ça, je suis allé aussi parler aux rangers là, à la peau là, du coup je vais peut-être le faire ça pour faire de l'expérience vite fait. Allez, on y va. Euh, Mayo. On va aller récupérer des artefacts. Du coup on va peut-être rencontrer des astriens du coup. Oh putain, il y a trop de... Ouais, laisse tomber, il y a trop de points. Trouvez l'artefact de la mine abandonnée. Ah, c'est peut-être Andrea. Et ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir le mettre dans... Parce que notre vaisseau il peut avoir 7 personnes et nous on a aussi la capacité qui est au maximum. Donc on peut avoir jusqu'à 8 personnes je crois. Donc on va pouvoir augmenter les stats de notre vaisseau. Ça aussi je suis content de l'avoir fait parce qu'on peut prendre n'importe quel vaisseau en théorie. Et puis ça va nous aider. Non, c'est pas la planète d'Andrea ça. Non, c'est pas la planète d'Andrea. Mais ouais, je suis content. Honnêtement je suis assez content de ce truc là. De pouvoir voler des vaisseaux et tout et les utiliser. C'est marrant. J'ai... Ouais, j'ai un peu de son. Je dois avoir des anti aussi. Je vais voir son anti. Qu'est-ce que j'ai du coup comme... Parce que j'ai récupéré ça tout à l'heure. Magsheer. On a qu'à prendre celui-là de Magsheer. Bah nickel. Celui-là c'est une pierre tombale. Ah oui, c'est pas mal. Mais j'utilise déjà d'une 11 millimètres. Ça c'est du 50. Ça c'est du 11. Il a 55 de dégâts physiques. Il a 67. Ah, le problème c'est le chargeur. Le chargeur de celui-là il est vachement petit. Faudra l'augmenter. On verra, on se débrouillera. Je pourrais aller voler les vaisseaux aussi. C'est quoi ça ? A ou B. Ça peut être A ou B pas plus. Ah, il y a un tiers. Les spartiates. Pas mal. Pas mal les dégâts là. C'est ça. J'ai cru que ça allait passer au-dessus. Mais pas vraiment. Ah, c'est plus mouvementé quand c'est fluide et tout ça. Je joue même plus pareil du tout. En plus qu'on connaît. Il y a un truc qu'il me faudrait absolument que j'attends vraiment d'avoir. Par contre, c'est pas précis du tout à une certaine distance. C'est... C'est quoi ? Bah arrête, je parle trop. C'est... Et je crois que j'ai pas commencé en plus à augmenter cette compétence. Donc ça va prendre un petit moment avant de l'augmenter. C'est le fait de pouvoir rester en stationnaire avec le jetpack. Donc c'est ça. Je crois que c'est... Technicien, je crois. Offensive jetpack. C'est le quatrième. Le temps ralenti en vol stationnaire. Le monde autour de vous est ralenti de 70%. Ça. Et lorsque vous visez en utilisant le jetpack, vous passez en mode fast. A la limite, on a besoin du niveau 3. Mais voilà. On pourrait en fait... Genre arriver au-dessus de quelqu'un et vous visez. Et vous restez en mode stationnaire et tout ça. J'ai vraiment envie de ça en fait. Mais bon. C'est pas pour maintenant. Il y a encore beaucoup de trucs à... On va tester un peu ça. Il y a encore beaucoup de points à mettre. Mais d'abord, je dirais le régène. Le régène est le plus important. Ça économisera énormément de soins. Parce que là, je pourrais être full vie en fait déjà. Enfin, je... J'en sais rien en fait. On va peut-être prendre le niveau. J'en sais pas. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Il y a pas mal de trucs que je veux faire. Il y a la chimie que j'avais débloquée. Puis au final, j'ai pas créé mes drogues. Mes 10 drogues là. Du coup, je peux pas passer au niveau supérieur. Et voilà. C'est embêtant. Il y a trop de trucs encore à avancer. Mais c'est fun. Après, si jamais je veux vraiment faire une pause... C'est pour ça aussi que je voulais un... Un vaisseau qui tient la route. Parce que... Si jamais je me décide de... De faire un peu de farm. Vous voyez ce que je veux dire ? Que je puisse combattre quoi. Parce que là, avec un classé, honnêtement, je suis déjà bien parti. Donc ça devrait aller. Je prends plus ou moins tout parce que je suis assez... Je voyage super léger du coup. Parce que je garde vraiment très peu de choses. Et après, je vends tout. Ah, c'est toujours la galère pour vendre les choses. Parce que vu que... Les gens n'ont jamais d'argent. Je vais voir un peu ce qu'on peut boire, manger. L'expérience... Il y a aussi une... Une habilité qui m'intéresse. Oh, pardon. Une habilité qui m'intéresse, c'est en physique. Nutrition. La boisson et aliments augmentent de 10% de l'efficacité. On va jusqu'à 50%. Ça, j'ai une question. C'est est-ce que ça augmente seulement les PV qu'on récupère quand on les mange ? Ou alors est-ce que ça augmente les boeufs aussi ? Parce que si ça augmente les boeufs qu'on peut récupérer avec de la nourriture et boisson, c'est extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Donc ça, il faudrait que je le déroule aussi. Je suis assez curieux. Je ne sais pas si je peux modifier un truc. Ah oui, je ne sais pas si je vous l'avais montré. L'astrienne, on ne peut pas la changer. Il n'y a rien du tout à faire dessus. C'est un peu con aussi. C'est un peu bête parce que je ne suis pas très fan de la mantisse. Mais je crois qu'on va rester avec. Coup d'oxygène, du sprint. Je ne sais pas beaucoup de choses. Allez, on va le faire. On va faire ce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de choses. Et après, j'ai envie de dire, au final, ce n'est pas très très compliqué de se stuffer dans le jeu. Il y a des objets partout, de toute façon. Qu'est-ce qu'il veut, Barret? C'est si bon de vous revoir, mon vieil ami. J'ai foi en l'humain pendant l'année. J'accorde ma confiance à tout le monde jusqu'à ce qu'on me l'a trahi. J'ai confiance mutuelle, voilà la clé. Qu'aux personnes qui l'ont méritée. Hum, bien, ça semble un peu long. Ce n'est pas mon style, mais on a toutes sortes d'eux. Par contre, parfois, il se sent que tu l'as toujours. Merci. Je pense qu'on peut faire son histoire, enfin, refaire l'histoire de tous les gens. La seule histoire que je vais faire, peut-être qu'elles sont différentes dans un autre univers. Hein, on peut lui répondre ça. Un truc qu'on pourra faire, c'est la... l'histoire de Sam. Barret, on peut y aller un peu plus vite, parce que là, honnêtement, on a des trucs à faire. Merci, parce que je veux bien être sympa, mais... Qu'est-ce que j'adore, cette physique du jeu. De pouvoir prendre les objets comme ça. Comme ça. C'est bien. Ah, merde. Là, il y en a deux. Pas bien, c'est une arme mûrie, ça. Honnêtement, je peux me goinfrer en équipement, parce que de toute façon, après, je vais... On va tout larguer dans le vaisseau. Vendre, la plupart des choses. Donc, je peux un peu me goinfrer en équipement, de ce que je trouve. Il n'y a pas vraiment de problème, de ce côté-là. Faut qu'on regarde, j'ai récupéré... Ça. Pas cassant, coup de crosse, on s'en fout. Poison, on s'en fout. Tout élémentaire, on s'en fout, mais c'est un normal. Ouais, donc, du coup, vous avez vu la différence, quoi. Ouais, voilà. C'est un normal, donc c'est pas intéressant. J'ai pas trop de balles pour le fusil. Mais bon, honnêtement, je crois que j'ai plus besoin d'acheter de balles. J'en avais acheté un peu, parce qu'au début, j'avais un peu peur, mais au final, je crois que c'était plutôt de la perte. Je crois qu'on va essayer de casser. Il y a descendu l'autre. Il est descendu. Au secours. C'est pas mal hein, c'est fun de jouer comme ça. Il faut jouer rapidement et tout comme ça, un peu mouvementé, ça change hein. Oh, 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 il faut tomber. Il y a quoi là ? Ah on peut faire le tour je crois. Comme j'ai dit hein, ah vous avez vu que, est-ce qu'il y a une sorte de lag maintenant ? Ouais, il y a un tout petit lag qui se crée. Vous avez vu ou pas ? C'est très 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 léger, moi je le sens parce que j'ai l'habitude. Mais il y en avait pas au début, dans le premier épisode, dans le épisode juste d'avant il y en avait pas, maintenant il y en a un. Il est extrêmement faible hein, je sais, je dois perdre quelques fps, mais il y en a un. Tout votre. Ah j'espère qu'ils vont vraiment corriger ça vite fait. Bon après moi j'ai des mods et tout ça maintenant, et j'ai optimisé le jeu au max donc euh... Les lags de changement d'armes ils vont être très 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 faibles. Mais ça se voit, ça se voit qu'il y en a. C'est marrant. Après ça c'est possible parce que j'ai commencé à avoir pas mal d'armes dans l'inventaire. Quand j'aurai tout vendu peut-être que ça se fassera bien. Ah c'est un peu loin. Tu l'as tué ? C'est quoi ça ? Ah c'est des douilles. T'es chier que ce chargeur soit aussi petit, faudrait que j'essaye de... Quand je prendrai un peu le temps de... C'est cher ça ou pas ? Quand j'aurai pris un peu le temps de modifier le vaisseau là je mettrai tous les... Tous les établis dedans. Et euh... Et comme ça j'essaierai de modifier un peu les armes vite fait. Euh non on va pas faire ça. Ça y est il a piqué des armes. T'as un équinox un peu de la merde. Pas mal. On commence à être plein plein partout. Mais bon vu qu'on peut faire ça maintenant. C'est pas vraiment un problème d'être plein. Qu'est-ce que je kiffe le fait qu'ils aient pensé à faire ce système là. Voilà. Ah est-ce qu'il faudrait... Vraiment euh... Comment ça s'appelle ? Euh... Pirater la porte là ? Ouvrir la porte ? Est-ce qu'il faut vraiment le faire ? Peut-être. Peut-être. Ah mais nous là. Ah putain fuck. Ah j'avoue que ça m'embête de faire ça pendant les combats quoi. Merde. J'ai... Je me suis planté. Je me suis planté. Chien. . Je me suis créé. Haha ! 1, 2... C'est bien, on peut voir un peu ce qu'on a récupéré ? Alors on a eu un modifié, ouais de modifier c'est bof, c'est un calibre 50, ouais ça ce serait notre sniper, on peut peut-être l'utiliser, qu'est-ce qu'on a récupéré, ça c'est bien ça, on augmente les dégâts infligés par les outils, mais c'est bien, on peut voir un peu. D'accord, je vais gripper. C'est un peu de la merde. En fait le fait d'être invisible quand on est accroupi, ouais c'est pas mal, mais bon l'arme elle est pas assez puissante. Elle est nettement pas assez puissante. Ah ! Ok, là on est de retour en arrière, ok, let's go ! On descend dans le trou là, par là-bas. C'est pas par là. Je suis perdu ! Ah, là. C'est bon, c'est bon, là il est. Euh... oui. Oui t'as peut-être raison. J'avoue t'as peut-être raison, Barrette. On a plein de trucs à vendre. Euh... je vais attendre, je sais pas par où il faut, je me rappelle plus du tout. Euh... est-ce que du coup en fait c'est ça, c'est le truc en bas là. Il faut hacker, euh... enfin il faut ouvrir. J'ai pas l'air con moi. Et si je faisais ça aussi ? Ouais mais non, mais du coup s'il faut ouvrir un truc, ça va pas me le montrer. Désolé. Désolé, je perds du temps. Là en fait. Ah, c'était juste par là. J'ai peur, c'est ça. Merde ! J'avais pas le même pouvoir. C'est parti ! C'est parti ! Y'a un artefact, hein. C'est cool. Honnêtement c'est fun, c'est fun de jouer comme ça. Non, j'aime bien. C'est vraiment indifférent en fait. Je sais que j'arrête pas de le répéter, mais c'est cool. Je pensais vraiment pas qu'un jeu aussi large, je le jouerais en fait comme ça. Ça va, on va vite. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer là ? Allez. Avancer, c'est pas très très compliqué. Ok. Un, deux, quatre, quels. Là. Un, deux, trois. Un, deux, trois, comme ça alors. Non plus. Un, deux, trois, comme ça alors. Un, deux, trois. Très bien. Il n'y avait rien de très très spécial. Non on n'a pas le temps. On n'a pas le temps Barrette de faire deux fois le chemin et tout, non non, c'est c'est... Tu vois, fallait aller plus vite Barrette. Il est où mon vaisseau ? Ah il est derrière. Il y a un truc. Bonjour. Bien joué Barrette, merci. Tire bien Barrette ? Oh c'est joli ça. Tiens on est à côté de ce vaisseau là, qu'est-ce qu'on fait ? On va le prendre. Juste pour faire de l'argent, on va voir si c'est un vaisseau ennemi ou pas. Ça c'est une mine. Ah non c'est un caillou. C'est un quoi ça ? Ah non c'est un C ça ? C'est le même que le mien ? C'est un IENA ça ? Non ? Ah non 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 c'est pas pareil. Il a une antenne aussi mais c'est pas pareil. C'est un Asphalte CB. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai jamais vu ça. Asphalte CB. C'est joli. C'est joli. Ah du coup c'est des colons, ça c'est des miniers mineurs. J'en sais rien moi. Howdy. Howdy. Capitaine. Ah j'en ai pas désolé. J'ai pas d'eau, t'es sérieux ? Merde alors attends, est-ce que dans la soute on a de l'eau ? On a pas... Genre eau. Genre eau toute simple. On a plein de trucs. On a des boissons pétillantes, je sais pas, de l'alcool. On a tout. On a pas eau. On a du lait. On a pas tout simplement eau. On a des boissons pétillantes. Euh... Ouais, nan bah j'suis désolé, c'est con. Bah c'est con. Très joli ce vaisseau. Il est très compact en plus, il est très petit. Euh... La première fois que je le vois ce type de vaisseau. J'aime bien le... Comment le... Genre ils maintiennent le... Le réservoir là. Sympa là. Très très sympa. Très très sympathique. Je sais pas ce qui est le plus rapide, c'est de faire ça ou de marcher. Je crois que courir c'est le plus rapide. Ouais, je crois que courir reste le plus rapide. Vivement qu'on ait des véhicules. Vivement qu'on ait des véhicules. Vivement qu'on ait des véhicules. Ah bah viens de venir. J'suis quasiment certain que ça va venir. Très bien. Alors qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? Il y a les armes. Les armes après j'ai pas vraiment besoin de les pimper parce que... En théorie les armes elles sont très bien comme elles sont. Déjà on combat des niveaux 90 en fait. Donc euh... Au final on est... On est assez puissant pour faire ce qu'on veut. Techniquement. Euh... Encore une fois les armes particules. Très très puissant. On est tout bon. Voilà quoi. Mais euh... Ouais. Mais ouais. Mais ouais. Ah y'a un autre vaisseau là-bas. On dirait un frontière. Je sais plus quand il s'appelle ceux-là. Bon on rentre. Je crois pas que j'ai des... Des établis dans celui-là. Genre je vais vous montrer le truc. Le hyéna il est honnêtement il est horrible. L'intérieur est horrible. Enfin en tout cas pour moi. Hop on est à... Oh on est à peine à 300 sur 1500. Je pense qu'on allait... Quasiment plein. Donc on rentre par là. Donc de là c'est méga grand. Alors on a... En haut. Trois étages. Donc ça c'est quand on s'amarre. On a une infirmerie. Ça c'est une infirmerie. Ça c'est... Un poste de contrôle je crois. Un poste d'ordinateur. Un truc comme ça. Ça c'est l'armurie. Du coup bon c'est pas très très intéressant. Comme j'avais dit. L'armurie pour moi maintenant c'est pas vraiment intéressant. On a le laboratoire. Je peux peut-être faire des drogues. Euh ouais. On va voir est-ce que ça a compté ou pas. C'est en chimie. 2 sur 10. Là on a... On a ça. Poste de contrôle ou poste de je sais pas quoi. Après on a ici. On a ça. Je crois que c'est quartier habitation. Un truc comme ça là. Là ça doit être ordinateur j'imagine. Et après ça y est on arrive au poste de contrôle. Au cockpit pardon. Ah c'est compliqué hein. C'est compliqué le machin. Honnêtement je le trouvais un peu trop gros ça à l'intérieur. Mais bon ça fonctionne. C'est le principe. C'est pour ça que j'ai envie d'enlever des trucs en fait. Et surtout mettre des... Les bons euh... Les bons modules en fait pour les ateliers et tout ça. Mais trouver un IENA honnêtement c'est cool. On va faire un autre. Qui c'est qui m'appelle ? C'est... Ah vous voulez pas du fer. Et nous sommes juste deux jambes... Nous avons une banque de travail ici. Et puis nous devons pouvoir... J'ai pas 20 morceaux de fer pour vous. Si vous pouvez trouver ou acheter un iron... C'est pas comme nous allons anywhere. Merci. Ça marche. Euh... Ouais. Ça marche. Je reviendrai sûrement pas mais... Ne vous inquiétez pas. Euh... Je vais voir lequel on fait. Ah bah attendez on peut regarder la carte. Genre celui qui est le plus proche. Parce que normalement on voit tous les points. Ouais voilà. Narion. À Valo. Valo. Let's go. Ok. Nickel. Ah. Tenez le pouvoir. On a le pouvoir à prendre. Pouvoir. Nan on est arrivé sur la planète. On va d'abord faire euh... Attends. J'ai changé de mission par erreur. Trouver l'artefact. Ok il est dans le cimetière des mecs à oublier. Ça marche. On y va. Apparemment je suis toujours plein je crois. Euh... Peut-être que je peux déposer les armes. Je crois que c'est les armes qui prend beaucoup d'emplacement. De poids là. Parce que ma soute elle est pas très... Pas très pleine. Euh... Ouais sur tous les armes. Alors attendez. On va prendre par favori. On va mettre ça comme ça. Bon. On va faire ça. On va faire ça. Voilà. Ok. C'est cool aussi de pas se... Attendez il faut que j'active ma quête. Euh... C'est cool de pas avoir ce souci en fait trop de ce qu'on prend. Ce qu'on garde. Ce qu'on jette et tout. Parce que là on y va un peu comme j'ai dit un peu rapidement et tout. Euh... Et j'aime bien un peu ce... Ça... Ça libère du... Le côté un peu embêtant. Genre les inconvénients de l'inventaire et tout ça. Ça vous libère en fait l'esprit par rapport à ça. Je m'en fous un peu des stats des armes. Genre tant que ça tue c'est bien. Vous voyez qu'en fait on peut tout simplement... On peut atteindre ses objectifs sans être optimisé à fond. Ça aussi c'est un truc que beaucoup de gens commencent à perdre. De... Alors moi je suis très RPG. J'adore m'optimiser au maximum. Vous pouvez regarder par exemple Wartel ce que je suis en train de faire en ce moment. Chaque fois qu'il y a une mise à jour genre il rajoute trois trucs. Je suis là à peaufiner le truc au maximum. Je passe des heures dessus quoi. Mais... Dans un sens aussi j'aime bien le... Le côté où... Utilisez ce que vous voulez, ce que vous trouvez pour atteindre votre but. Pas besoin d'être optimisé à fond. Et pas mal de gens ont du mal à faire ça. J'ai beaucoup de commentaires à chaque fois genre. Ah t'as oublié des trucs là-bas. T'as oublié ça, ça. Ou alors t'aurais pu modifier comme ça. Ça t'augmente les dégâts de 10. Ouais mais... Pas besoin. Restez cool. Ne vous inquiétez pas. On y arrive de toute façon. Il n'y a pas assez... Restez tranquille. J'aime bien. J'apprécie hein. Mais... Ne vous inquiétez pas. On y arrivera de toute façon à nos fins. Peu importe le moyen. Je sais pas s'il y a des créatures là ou des trucs. Oh putain ça c'est... Ça c'est cher les foireuses. Ça c'est cher. C'est chiant à faire en fait. A fabriquer. Méchant, méchant, méchant. Astrien. Non... Il y a nous a encore. ... Dessus. Ah oui, dessus en fait. Et c'est rare dans les jeux qu'on puisse faire deux types de gameplay. Genre dans tout ce qui est fall art et tout ça, la plupart du temps, c'est surtout... On peut revenir au vaisseau. J'arrive pas. Ah, zone d'atterrissage. C'est rare en fait, parce que dans ce type de jeu, c'est plutôt on farme, on récupère plein de trucs, op, on optimise au maximum et tout ça. C'est rare qu'on puisse jouer un peu comme je suis en train de faire là, dans le même... dans le même... sur la même sauvegarde, j'ai envie de dire. Dans le même... le même personnage. Donc c'est vraiment cool. Alors on avait un pouvoir ici. On va décoller. On va décoller. pour qu'on le répare un port. Comme ça, on sera tranquille. Non, j'ai pas le temps. Toi, t'es l'assurance. Je te connais. Je te connais, toi, t'es l'assurance. Je connais ta voix. Je me rappelle. Tu devrais être évoquée. Ah merde, oh je ne sais pas. Je suis disable. C'est vrai, le frère. Pouvez-vous répondre. C'est un peu trop éloigné. La plupart des ships auraient été blessés et nous a abandonné. Mais tu ? Actif total classique. En quelque sorte, nous pouvons vous réparer. Comme ça, ça m'évite d'aller en acheter parce que c'est chiant d'aller en acheter, en fait. Honnêtement, il va vite. Techniquement, il va plus vite que l'Event Horizon, je ne sais pas. Il y a un truc, j'ai mis ma sauvegarde de côté pour l'Event Horizon. Si jamais il y a un mode qui se crée, mais je pense qu'il faudra attendre le kit. Je veux un mode qui transforme les vaisseaux en blueprint, en fait, en schéma. Je suis sûr que ça va venir, obligé que ça vienne. Et comme ça, je prendrai le schéma de l'Event Horizon et je le garderai en mémoire. Et on pourra le refaire dans n'importe quel endroit. Je ne sais pas, quelque chose comme ça, en fait, j'attends. On va peut-être monter sur le... Là, ça doit être ça, non ? Non, ça c'est juste un... Peut-être derrière le vaisseau. Ouais, derrière le vaisseau. J'aime bien le fait qu'on ait un grand vaisseau, c'est cool. Un truc qu'on pourrait faire aussi, refaire, ce serait les attaques d'Horimorph. Parce que, j'avoue que quand ils nous balancent sur la planète, honnêtement, c'est super fun. Le moment où ils nous balancent sur l'ancienne planète, vous savez, où il y a eu le combat et tout ça avec les Horimorphs. Et on récupère un équipement complet, une armure complète qui est vachement puissante, que j'ai gardé pendant très 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 longtemps. On a aussi la Gatling et tout. Donc, ouais, ce serait pas mal. C'est quoi ça ? Je dirais des arbres. Ouais, c'est bizarre. Je crois qu'on avait déjà vu ça, mais je ne me rappelle plus trop. Hop là. Toi, Barrette, c'est mon pouvoir, celui-là. Si j'y arrive. Et maintenant, pour un Encore de l'Horimorphs. Tu peux te prendre des dégâts ? Ouais, mais non, il n'y a pas de gravité. J'ai quelque chose pour toi. Par contre, il y a un truc, je ne sais pas pourquoi on est passé au niveau 3 du double, quand on a fait ça avec Barrette. Au lieu de niveau 2. On a fait niveau 3 direct. Je ne sais pas. Ah, très bien. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, Optarn. J'avais oublié Optarn. Attendez, on va aller à Optarn. Comme ça, au moins, on se sera posé Optarn. Et si je dois y aller vite fait, je pourrais le faire. C'est la Optarn. Ah, j'avais complètement oublié que ça existait. On va peut-être voir si on peut dépenser... Il y a des magasins, Optarn ? Est-ce que c'est de la nourriture ? Nourriture ? Je l'ai presque oublié. En tout cas... Ne vous inquiétez pas. Si je vois quelque chose... Merci, poulet Marsala. Alors, je voudrais réparer mon truc, déjà. Tu as quelque chose que tu as besoin d'offrir ? C'est sûr. Ok. Merci. 5 000. Je n'ai plus rien. Mais maintenant, tout ce qu'elle fait, c'est qu'il se passe. La sécurité locale a le plus de problèmes ici. Une nouvelle face, hein ? Tu as un peu de business avec moi ? Bye. Ah, il est là, il est là. Baisse défense. Non, je n'ai pas le temps pour tes conneries de paquets volés. Tu ne peux pas être sympa, toi, dans certains univers ? Ou t'es un con dans tous les univers, en fait. Je n'ai pas commencé cette façon. Donc maintenant, je me regarde pour le numéro 1. Et tu peux penser que ce endroit est un mur. Il y a beaucoup de clients qui passent. C'est pour ça que je suis là. Le mec, c'est un connard dans tous les univers. Feu sans voix. Je vais d'abord virer toutes les combinaisons un peu inutiles. Ça, ça, ça pèse lourd au final. Euh, ok, là. Pas mal. Depuis le Kraken, depuis le Iena. 4700. Ah, tu m'étonnes. Voir le 4000 machin, c'est quoi, ça ? Ah oui, c'est le Varum. Est-ce que ça vaut le coup de l'utiliser, ce pistolet Varum ? Chargeur 12, je suis pas très fan de ça. Pardon. Ah, on aurait pu acheter de... On aurait pu acheter du soin. Parce que le soin, ça part vite. Euh... T'as pas de soin. Tu vends pas de soin ? C'est relou. Je crois que... Le bar peut-être ? Le stand, je crois que c'est le bar. C'est le bar. Salut. Euh... Je fais juste le plein mal avant mon prochain sort. Je... Ah, putain. Oui. C'est certainement. Montre-moi ce que t'as. Que de la... Que de... Des bières et tout. Ouais, non, c'est pas intéressant. Vous vendez pas de l'eau ? Sérieux ? Regarde s'il n'y a pas des gens à... À embaucher... Il n'y a personne à embaucher ici, en fait ? Non, il n'y a personne à embaucher. Ça c'est bête, il n'y a personne ici. Qui est intéressant pour le vaisseau. Je ne sais plus où j'ai embauché les gens. Bon, on est bien. Voilà. Captain, hello. 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 Euh... Maintenant. Mission. Est-ce qu'on fait d'autres artefacts ? On fait encore un épisode de deux heures et d'autres artefacts. J'aurais pas dû faire ça, en fait. J'aurais dû juste regarder le plus proche. Et puis voilà, quoi. Le plus proche, c'est quoi ? Wolf. On est déjà allé à Wolf. On est déjà allé à Wolf. On est déjà allé à Wolf. Procyon. Étoile de Barnard. Sur Frost. Et là, c'est quoi ? C'est procyon. On peut aller là, peut-être. Putain. Ah, c'est vrai. L'Ecliptic a mis une lutte, c'est sûr. Mais on ne sait pas que l'Ecliptic les a mis. Pas tout le monde aurait été mal ici. En tout cas, nous pouvons repasser les... De rien. C'était pas très très difficile. Qui a été lâché. De rien. Merci encore pour votre aide. Vous le voyez. Je vais récupérer les autres pièces. Ou des crédits plutôt. Alors. C'est là-bas ma mission. Non, 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 non ! L'iniciation est l'astromoteur. Merde comment on fait ? Pardon. Non, 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 non. Comment on annule ? Je sais qu'on peut annuler, voilà. J'avais pas vu qu'il y avait le point sur la planète en fait. J'ai cru que c'était une autre planète mais en fait c'était un autre système que j'étais en train de cibler. C'est bien qu'on puisse genre enlever la puissance de l'astromoteur et du coup ça le stoppe. C'est clair. C'est clair. Il porte bien son nom ici. 167 de température. Honnêtement c'est facile hein. Si on veut faire du NG plus, si on veut passer d'un NG plus à l'autre. Ça va vite honnêtement. On peut... Il y a beaucoup de gravité en fait ici. Oui, on est à 1,58. En fait on peut aller super vite de faire les artefacts. Moi je prends un peu plus de temps parce que je veux récupérer tous les pouvoirs et tout ça. Puis un peu augmenter mes habilités et tout. Donc j'ai fait un vaisseau etc etc. Mais ouais en fait ça va super vite. C'est marrant. C'est super fun. Ouh c'est grand. Ouais qui pète pas la gueule non plus. C'est quoi ça ? C'est du méthane ? Le liquide. Le méthane je crois qu'il gèle à 180, moins 180 je crois. T'as fait anche응er qu'il est passé... C'est minUP de temps. Oh merde ! Let's go ! Il n'en reste plus que 3 à récupérer. Et puis après, je crois que ceux qui sont à récupérer, c'est le chasseur et l'émissaire, je crois bien. Du coup, il faudra ou s'allier ou les combattre. Du coup, putain... Euh... Non, mais le cap... Ah oui, mais c'est parce que... Non, c'est ma faute, parce que je suis en intérieur en fait. Ah mais je peux pas du tout sortir en fait... Ok, d'accord. Je suis pas du tout... Attends, je suis pas plein. Putain, comment... Comment je remonte ? J'aurais peut-être pas du descendre encore plus bas. C'est peut-être un peu con. Je vais galérer... Haha, je vais galérer ! Euh... Comment... Ah, on peut hein, mais c'est juste que ça prend 2 minutes quoi. Voilà. Ok. Ok, on devrait être bon. Let's go ! T'es joli hein. On peut voir de super loin dans ce jeu, ça aussi j'apprécie. Barrette ! J'apprécie beaucoup. Brouillard. On peut voir. Bonne journée Capitaine ! Bonne journée. Bonne journée ! Là on le fait à l'ancienne. Ah j'ai mon bouclier. Ça je suis sûr que ça c'est un truc trop drac qui corrige. Genre quand on a le mec là, à Marie, Romarie je crois, je sais plus. Qui a un système bouclier de 3 là. Il vous met un point vert là. A chaque fois j'en parle. Et à chaque fois, le jeu en fait enlève un point. Parce qu'il considère comme si il y en avait un trop je pense. Donc c'est un peu embêtant ce système là. Alors. Donc je suis souvent pas au maximum en fait du bouclier. Mais c'est le seul que je connais qui est à niveau 3. C'est quoi ? 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 Voilà. C'est quoi ? Yeah. 4005. Il donne plus dans cet univers que dans l'ancien. Dans notre univers d'origine. Euh... C'est là. Très bien. On est arrivé au bon endroit ou pas ? Yes. Au labo ? Ouais. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Ça doit être ça, labo hybride. Euh... Non merci, c'est là. Ça marche. Merde. Je passe pas un coup. Ah bonjour. Pardon. Excusez-moi. Je recharge. J'aurais pu changer d'arme mais j'ai pas voulu. Ok, on va recharger. Ah, on change un peu d'arme. Pas mal un bleu. Barrette, rentre ! Barrette, rentre ! Aïe, 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 Barrette, il joue au héros. Ah, mais je te l'ai dit, Barrette, rentre ! Ah, mais je te l'ai dit, Barrette, rentre ! Ah, le mec ! C'est là. C'est là. Très bien. Juste le chaos. Double tap. C'est là. Allez, allez ! Putain, il y a beaucoup trop de gravité, celui-ci. Ah, c'est pas ça qui... Call over. C'est ça qui font des... des orimorphes. Ah tiens, dans un sens, je suis assez curieux de refaire la mission pour voir ce qu'on peut lui dire. Genre... Ah, je suis au courant déjà et tout. Ça, ça peut être marrant, ça. On avance. Je crois qu'on va être plein bientôt. Je suis déjà étonné qu'on ne soit pas déjà plein. Avec tout ce qu'on a récupéré. Avec tout ça. Pharmaceutique. Euh... Non, c'est grave. Est-ce que vous trouverez quelque chose de vente ou d'utiliser ? Bof. Pas grand chose. Pas d'orimorphes ici, merci. Oh. Vous avez vu les balles comme le part ? C'est ouf. Ça part tellement vite là avec le magsheer. Et ça fait super mal et c'est fun à utiliser. Mais bon, voilà. Bon, bah parfait. Il y a des artefacts qui sont quand même super simples à récupérer. Super rapide. On va essayer d'utiliser un peu ça parce que j'ai plein de munitions. Même si je n'ai pas vraiment la meilleure arme pour ça. Mais... Je ne sais pas. La grotte. Ils arrivent. Ils viennent nous attaquer. C'est un quoi ça ? Dracoons perciates. Toc toc. Bienvenue. J'arrive pas à t'avoir toi. Plus tard. Alors il paraîtrait que... Je ne sais pas si vous vous en avez rappelé. Vous vous rappelez le glitch que j'avais là ? Il paraîtrait que c'est quand ça, ça se passe là. Genre vous êtes dans le vaisseau, vous rentrez dans le vaisseau. Parce que moi ça m'était arrivé plusieurs fois. Et en fait le vaisseau va décoller quand vous êtes dedans. Et du coup vous vous retrouvez dans l'espace. Dans le vaisseau bien sûr. Et vous pouvez après le récupérer et tout ça. Mais vous êtes dans l'espace. Il paraîtrait que ce serait ça qui déclenche le glitch. Mais encore une fois il n'y a pas de... C'est pas certain. C'est pas certain. Mais voilà. Il y en a qui disent qu'ils ont eu le glitch après avoir fait ça. Encore une fois je ne sais pas. Il y en a qui disent que c'est par rapport au vaisseau astriens. C'est embêtant. Ok, let's go. Peut-être le dernier ? Ah bah après ça va surmat les idiots astriens qui vont arriver je pense. Ouais ça va surmat les idiots astriens. Je sais pas. Voilà. Ah oui elle va nous donner une boite. C'est où ? Je vais faire conscience à part ça de vous augmenter la prime. Euh... Oh merde. Je n'ai pas le temps pour ça. Tu sais quoi ? Tu perds mon temps. Ah merde. J'ai pas beaucoup de marge de manoeuvre, ok ? Le temps file là. C'est pas mon problème. Ah merde. Je le croyais. C'est tout bien. C'est plus mal que d'honneur. Je tente ça ou je le laisse. Euh... ça marche. All you need to do is drop this off to the ship services technician on veille garde. Ah néon ! Ouais bon, on verra plus tard. Néon en plus elle nous envoie C'est quoi ça ? La tanière Je peux faire une pause à la tanière Voir vendre des trucs Il a un super boost Après il est pas très très lourd L'Event Horizon était méga méga lourd Comparé à ça L'Event Horizon c'est celui-là qui était sûrement le plus proche de la limite Proche de la limite de construction Ouais j'étais déjà venu ici je me rappelle Je sais pas s'il y a vraiment des magasins en bas je crois Pas d'autorité oui Ah on fait voir L'autre qui gueule derrière quoi Là on soit un guide de soin Je vais prendre des cœurs Ça 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 C'est pas mal là Les aligneurs pourquoi pas parce qu'on en a pas beaucoup Il y a un truc le mieux en fait c'est de vendre depuis le hyéna et vous faites ça Comme ça j'ai pas besoin de faire attention en fait Que je vende mes armes que j'utilise Je les mets dans le vaisseau Puis après je fais tout vendre Ça va techniquement plus vite Je suis sûr qu'il y avait une mission avec les mecs qui arrêtaient pas de gueuler C'est juste nous among the stars again captain Non on a encore deux artefacts j'avais dit un Caverne C'est peut-être là Andrea Je m'en rappelle plus Faudra voir si c'est Je crois qu'il y avait beaucoup de verdure sur la planète d'Andrea Ouais non c'est pas ça Après peut-être qu'il y a d'autres artefacts qui se rajoutent au fur et à mesure Quand on récupère ce qu'on a dans la liste Je sais pas exactement C'est ouf Là-bas C'est loin Là-bas 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 Celui-là ça va pas l'air top, celui-là je devrais le vendre, je devrais l'enlever des favoris. Celui-là, les dégâts ils sont tous pourris. On le vendra. Donc là c'est aussi une grotte, ça devrait aller vite. Ah, c'est peut-être une grotte habitée par contre. Il y a du sang. C'est pas là. C'est pas là. Il faut que je descende encore je crois. Bonjour. Ah, tous les scotchs. Spatio-scol, il y en a plein. Ah ça rend fou. J'ai envie de les récupérer juste pour... C'est quoi ça ? C'est vrai. Pac-O. Yeah. Un Pac-O. Un Pac-O. Par là. Ça marche. Oh mon dieu, j'aurais pas du marcher là-dedans. Complètement radioactif. Let's go ! C'est bon ? C'est bon ? Personne... Pas de gens des étoiles pour nous embêter ? Y'a quoi en bas ? Les Starborn ? Oh mon dieu, j'ai galéré pour remonter. Je suis en surpoids. On avait pas un pouvoir de gravité. Maintenant que j'y pense. Je me rappelle du pouvoir qui fait comme si la gravité était de 1. Mais on avait pas un pouvoir qui faisait l'inverse. erun de publique, direzlée. Oui. Oui. C'est style. Non, cette forme lunaire c'est la résistance qui est augmentée. Je suis trop lourd. Je ne dois pas être très très lourd de pas grand chose. Bon, on va voir combien on a encore d'artefacts ou alors peut-être qu'on s'arrête là ou on en fait encore un. Je crois que là on a accès à notre soute. Je crois que c'est 250 mètres autour du vaisseau pour accéder à la soute, c'est vachement pratique. Ah ça doit être le... Techniquement c'est le dernier. En plus c'est dans le même système. C'est qui ça ? Qu'est-ce qu'elle voulait ? Du métal ? Ou alors c'est elle qui nous a donné le paquet ? Non je crois que c'est elle qui nous a donné le paquet. Alors on va récupérer cet artefact et après on va retourner à la loge et on arrêtera ici. On verra un peu ce qui se passera à la loge en fait. Je crois qu'il va y avoir du combat. Je crois qu'il y a un autre Facilité Helium 3 qui... ... ... ... ... ... ... ... ... Vous êtes énervé dis moi ! ... ... ... ... ... ... ... Précision de merde, chargeur de merde. On va arrêter d'utiliser cette salle-sour. On va être plein de bordel. Ah, il y a Vasco qui nous a rejoint. Vasco il est vénère. Il va les chercher et tout. L'ennemi est placé. Il est en train de partir. Il est en train de partir. Je t'ai dit, tiens, je me cache, peut-être qu'ils ne vont pas me voir, c'est ça ? C'est bon, on y arrive. Ok, let's go, let's go, let's go. Qu'est-ce que j'aimerais bien de pouvoir avoir un slam là, quand on vole et taper par terre, ce serait vraiment bien. J'arrête pas de le répéter, mais ça marcherait tellement bien dans le jeu. Ah 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 ah. Elle tombe. Oh la, on l'a assassiné, il est mort. Sans tomber. Un truc qui est embêtant, j'ai remarqué avec le gameplay parce que là je joue super rapide et tout ça. Quand je tire, parce que là, par exemple, je m'arrête, je sprint, je m'arrête, je sprint, il n'y a pas de problème. Si je tire, je ne peux pas resprinter directement, il me faut un temps. J'ai remarqué. C'est très agaçant. C'est marrant qu'il y ait parlé. C'est marrant qu'on a la gelée. Reviens. J'arrive ! Merci. Ah oui, je crois qu'il y a une clé à récupérer. Elle est là. Ok, let's go. Ah ! Bon, allons-y. Oh mon dieu ! Ok, euh... Pas se mettre dans l'eau. Pas du tout se mettre dans l'eau, sinon on est mort. C'est tout radioactif, là on crève direct. Le temps que ça joue, on est mort. Ok, très bien. Hop. Parlez à Sarah ! Je vais voir d'abord ça. Let's go ! Aucun. Allez ! Oh ! Ah ! Ça ! Si jamais on a des... Des blessures en fait Ah fait chier Ouais allez vas-y on le fait Parler à Sarah Sarah elle est dans le vaisseau Mais je crois qu'on devrait aller à la loge On va voir un peu comment ça se passe Nickel Ah bah c'est parfait Mission menée à bien Mission menée à bien Très cool Alors On va trouver dans le vaisseau Ah elle en a trouvé aussi Cool Le chasseur et l'émissaire se retrouvent toujours au même endroit Ils auront les autres artefacts Ah c'est cool Même elle elle te dit Ah ça c'est sympa ça Ça c'est bien Ok donc la suite ça serait ça Je dois trouver À nouveau trouver l'émissaire et le chasseur Ok d'accord On va aller parler à Vladimir On va aller à la loge d'abord Ah ça c'est très 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 bien fait ça Ou même elle Elle nous explique que ça serait le bon moment en fait De D'aller récupérer les temples Enfin de trouver les temples Pour augmenter du coup Pour augmenter du coup nos Nos pouvoirs quoi en fait Parce que là on arrive à la dernière Attendez Désolé J'essaye de trouver en même temps que je parle On arrive à la dernière ligne droite en fait De l'univers Où on a Eux Il y a Constellation qui a récupéré les artefacts Moi j'ai récupéré les artefacts On a combiné Et maintenant il reste ceux de l'émissaire Et du chasseur Et c'est tout Et après une fois qu'on a fait ça Ou on les tue Ou on se met avec l'un ou l'autre Puis on récupère tout Puis on va à l'unité Et puis c'est fini Donc c'est vachement cool en fait C'est vachement sympa De De mettre Une petite information Par rapport à Genre c'est le dernier Enfin c'est le moment De faire les temples Yeah let's go J'ai entendu des choses étrangères Les autres ont dit Que tu me souviens Quellenque Que je Bearçois Delinges Quelle vousрузiez Quelle Beaucoup de choses Ce Andresia Comme Il y a une pareille Avec des copies Juste Praiser De Conte Multivers Vous Vous ne méritez pas tout autant d'être écoutée et comprise, donnez-moi une chance. Et comment j'ai fait ça ? D'où nous allons même commencer ? Je dois ignorer que vous vivez une anomalie de temps et de temps, alors. Vous êtes juste une autre personne. Très bien, nous pouvons essayer. Que tu fais partie des Varun et tout ça. On pourrait parler de ça, mais je pense qu'on va peut-être éviter. Vous êtes bienvenue. Voilà. On va éviter de se prendre la tête, hein madame ? C'est vrai que sa tenue elle est super jolie. Euh, il y a des modes, je vais peut-être les utiliser les modes. Il y a des modes pour sa tenue. Ou genre elle a pas le pantalon aussi long. Genre il y a une jambe qui est exposée et tout ça. C'est super classe, super classe. J'étais dans ton univers. Je suis à votre côté. Vous deux, allez. J'ai des journaliers académiques pour vérifier. Et la galaxie est le plus déchetsé. Un mélange d'activités intéressantes. J'espère qu'ils soient tous agréables. Ah, si Cora elle est là. Je n'ai jamais demandé de ça, t'es où ? Jensen ? Euh, je... Non, j'ai... Non, j'ai plus de larmes à verser pour les gens. Euh, Jensen ? Yeah, Jensen, évidemment t'es au bar. Hey, c'est le Stormborn. Alors, j'étais planifié cette excursion à Aquila. Mais ensuite, Noelle me dit qu'elle sait exactement où l'artifacte est. Et c'est quelque chose qui s'appelle Starborn, qui lui a dit tout ce qu'il y a. Et elle a aussi mentionné que vous puissiez connaître tout ce qu'il y a déjà. C'était un jour bizarre, je ne vais pas me mentir. Je sais que c'est dur à avaler, mais j'aimerais qu'on fasse connaissance. Mais, vous avez déjà, non ? Vous avez déjà eu le temps, non ? Vous connaissez un autre version de l'université de moi. Comment ça va être quelque chose d'autre que l'awkward ? Euh, honnêtement, on n'a pas trop eu le temps. Oh, tu t'es fait tuer comme un idiot. Cet autre Sam n'est pas vous, c'est le Sam de cet univers qui m'intéresse. Bah oui, surtout que toi, tu peux parler et l'autre, il ne peut plus parler. Oui, mais même si vous pensez à ça, c'est... Je ne peux pas être le seul qui pense que c'est bizarre. Où est-ce qu'on va aller de là ? Enfin, si le Starborn, il a fait ami avec vous dans un autre univers, il vous connaît déjà. Donc, vous pouvez zapper, en fait, le moment où vous prenez du temps à vous connaître et tout ça. Même si c'est fun, ce côté-là. Arrive à un certain âge... Quand vous avez 20 ans et tout, c'est fun. Arrive à un certain âge, c'est lent. Et on n'a pas vraiment envie de le faire. On n'a plus envie de le faire, des fois. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est un peu ça. Parce qu'on a déjà donné tellement de temps aux gens, des fois qu'ils ne méritaient pas du tout. Et du coup, si un astrien venait et me disait « Je te connais déjà et tout ça, il n'y a pas de problème. » Ok, cool. Du coup, on peut directement aller boire une bière et tout ça. On peut directement parler des sujets qu'on connaît. Enfin, voilà. Ça serait marrant dans un sens. Enfin, moi, je le vois comme ça, quoi. Commençons par le commencement. Je sais que vous êtes Sam Co. Descendant de Salomon Co. On discute simplement, Sam. C'est tout. Ça va. Ça marche, ça marche, ça marche. Sam, on va rester avec Sam. Sam va nous accompagner. Ça va. Ça va. Ça marche, ça marche, ça marche. Ça marche, Sam. Pas d'aventure ? Eh bien, on va trouver des hijinks. Peut-être une chenone ou deux. Du coup, le vaisseau, on est à 3,6. Ah oui, non. Oui, il y a Sarah qui compte pas, quoi. Il y a Sarah qui compte pas. Ok, ça marche. Bah, c'est déjà bien, en fait. Chargement, très bien. Non, c'est déjà bien. 1650 de cargaison. Nickel. Ouais, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ici, vraiment ? Ah, vous savez quoi ? À un moment, j'ai marché à côté de quelqu'un. Je crois que c'était... ... Ouais, super intéressant. J'allais dire, il y a des gens qui réagissent, en fait, au fait que je garde mon casque. Parce que j'ai pas coché ça, cette fois. Parce que vu que l'inventaire s'est réinitialisé, vous vous rappelez ? J'ai pas coché ça. Alors, celle-là. Masquer le casque dans les environnements respirables. Et les NPC ont réagi à ça. Quand je suis descendu de mon vaisseau, ici, à la Nouvelle Atlantis, il y a un mec qui m'a dit, Ah, vous savez que, ici, vous pouvez respirer, hein ? Donc ça, je l'ai jamais eu, ça, avant. Parce qu'à chaque fois, je cachais, en fait, le casque. Mais vu que là, je l'ai pas coché, du coup, je l'ai toujours. Et les gens ont réagi par rapport à ça. C'est assez marrant. J'ai entendu qu'on a fait un système s'arrêté. Merci pour l'argent. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ? Bah, je crois qu'on va s'arrêter là. Parce que sinon, après, ça va faire trop long pour vous. Déjà, deux heures, un épisode, c'est long. Ouais, on va s'arrêter là. Ça sera notre épisode NG+, et tout ça. Je pense que moi, de mon côté, je vais aller récupérer les pouvoirs. Parce que c'est pas vraiment super intéressant d'aller de planète en planète pour les pouvoirs. Juste pour les pouvoirs, en fait. Par contre, de mon côté, du coup, vu que je vais faire ça, je vais passer du temps avec Sam. Je vais essayer de... Genre de bien m'entendre avec lui et tout ça. Et peut-être qu'on va pouvoir faire sa mission. Et peut-être qu'on fera ça, vu que j'ai pas eu le temps de le faire dans mon univers. On fera peut-être ça. Et qu'est-ce que je pourrais dire aussi... Ouais, on va faire ça comme ça. Et je voulais dire autre chose, je sais plus quoi. Et je pense que... Ça sera pour notre prochain épisode, donc, l'histoire de Samko. Et après, on fera, je pense, le chasseur et l'émissaire. Je pense que je vais encore les tuer, les deux. Comme ça, ce qui me... J'en sais rien. Enfin, comme ça, ça me permettra d'avoir les deux armes de chacun. Quoique, honnêtement, l'émissaire... Enfin, celui qui a l'Orient, il est un peu nul. L'Orient, du coup, comparé à l'autre. Ouais, on pourrait peut-être faire ça. Encore tuer les deux. Après, il y a peut-être des succès pour se mettre avec l'un et puis l'autre. Non, mais j'avais dit que je testerais l'un et puis l'autre, en fait. J'avais dit que je testerais, donc on va le tester. Mais moi, en tout cas, je vais essayer de faire les pouvoirs, d'augmenter un peu le perso, les niveaux et tout ça. Peut-être un peu améliorer mon vaisseau et tout. Jouer normalement, quoi, en gros. Et faire quelques missions et tout de mon côté. Mais voilà, la prochaine fois, on continuera le NG+, et tout. En gros, les petites aventures qu'on peut trouver. Voilà, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Voici un autre vidéo.